hello les beauties j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on se retrouve aujourd'hui pour commencer cette nouvelle série de vlog donc en gros ménagement pas réellement officiel on va dire c'est un petit peu en amont parce que du coup à l'heure que je vous filme la vidéo on est mardi 22 septembre on est l'après midi et je ne travaille pas donc c'est vrai que c'était l'occasion du coup je suis avec ma soeur on fait un petit peu le tour des magasins électroménager pour pouvoir regarder un petit peu les frigos parce que bon c'est la première fois que j'ai acheté un frigo donc voir un petit peu ce que ça donne au niveau des litres de tout ça ce que je n'y connais absolument rien du tout ma soeur y connaît à peu près mieux on va dire vraiment à peu près mieux tu peux commenter aussi à ne t'inquiète pas à peu près à peu près que je déménageais enfin je déménageais vrai enfin réellement la semaine dernière faut que j'appelle le proprio là la fin de semaine voir un petit peu ce que ça donne comment je peux m'organiser mais en gros du gros je déménagerai fin du mois prochain là on a fait un petit peu le tour de tout mais baisse je n'aime pas celle-là en plus j'adore je ne l'aime pas et on a fait un petit peu le tour de tout en gros là on est allé à darty il n'y avait rien d'exceptionnel on est allé à boulanger on en a trouvé un mais ça coûte une blinde en fait un frigo et on va dire que pour deux je veux y mettre à peu près 400 euros pas plus parce que bah ça c'est énorme après là du coup on va aller voir à but j'y suis jamais allé on va voir ce que ça donne et en même temps je regarderai pour mon lit mais ça c'est encore une autre histoire et on est en train de se demander comment font les constructeurs pour les pour eux c'est trop chou ça ouais comment ils font les constructeurs pour les des frigos parce qu'il y a des frigos ils sont super géants et on peut même pas y accéder c'est complètement débile et les beauties j'espère que vous allez bien que vous êtes enfin on se retrouve aujourd'hui pour ce premier blog déménagement enfin on déménage je n'en peux plus je suis trop contente ce seront des blogs qui seront mais vraiment au fur et à mesure parce que comme ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici d'ailleurs c'est jamais ça peut vous intéresser j'expliquais que les blogs se feront vraiment au fur et à mesure c'est un déménagement qui va me prendre du temps il ya le corona il ya tout ça et ça prend aussi beaucoup d'argent parce que du coup j'arrive dans un appartement qui n'est carrément pas meublé c'est un très grand mot je disais donc que j'arrive dans un appartement qui n'est pas meublé entre parenthèses parce que les personnes qui étaient juste avant du coup mon frère et moi même ce sont des amis qui étaient je connais l'appartement par coeur il n'y a pas de pas de problème et en fait ils m'ont laissé pas mal de meubles ils m'ont laissé une gazinière dressing enfin plein de choses ça vous le verrez un petit peu plus tard donc là on est pas mal dans les dans les cartons il ya du bordel de partout et encore ça va c'est assez raisonnable ce que du coup alors que je vous filme cette vidéo on fera abstraction de ces deux petites choses qui ont bourgeonné il ya deux trois jours j'arrive à m'en débarrasser mais bon c'est pas grave j'ai eu la peine de me maquiller pour pour cette semaine pour ces pour ce jour là j'ai quand même autre chose à faire que de que de me maquiller honnêtement j'ai déjà fait des valises on a déjà amené des petites choses à la part j'ai pas trop eu le temps de de vous filmer tout ça ce qu'on est allé assez assez vite pour vous faire voir un petit peu on fera vraiment abstraction du bordel qu'il ya de partout j'ai commencé donc à enlever toutes mes affaires que de sport pyjama tout ça en haut c'était les les sacs plastiques tout ce qu'il y avait des magasins tout ça que j'utilisais au fur et à mesure pour mes colis vinted là dessous c'était tout ce qui était bas basket et tout on fera pas attention ce que c'est du coup bas un petit peu ça là tout à l'heure on va enlever tout ce que ben toutes mes vestes qui vont atterrir bas du coup dans la grosse valise j'ai enlevé la totalité de mes jeans de mes robes de soirée là il reste quelques affaires pareil qui vont atterrir dans le dans la dans la valise du côté du lit de mon frère bas du coup j'ai enlevé bat tout ce qui est la totalité de mes chaussures ça prenait quand même pas mal de place donc là on va passer à partie make up enlever un petit peu tout ça mettre les les palettes dans les cartons donc voilà et le beauty j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme chez les oeils pour le bruit derrière ce que ça c'est des travaux sont juste à côté de la résidence donc pour vous expliquer là aujourd'hui on est jeudi on va continuer le déménagement hier mercredi j'ai fait off parce que j'étais très très occupée donc j'ai fait off pour vlog et pour pour le déménagement également j'ai ramené quelques affaires là aujourd'hui il ya mon père ça je regarde sur les côtés ce qu'il est bientôt arrivé avec un camion de déménagement pour pouvoir reprendre quelques affaires genre mon miroir tout ce qui est la télé les choses comme ça donc pour amener directement là au nouvel appart et je crois qu'il est là en plus aujourd'hui donc c'est le lit de mon frère qui est qui est récupéré donc du coup au passage avec le camion on va tout amener avec ma mère on va faire du ménage cet après midi donc dans cet appartement là pour tout nettoyer pour demain ça soit bon ce que vu que vous avez vu aux dernières nouvelles on est confiné je sais pas trop comment va se passer cette journée moi donc officiellement c'est bon je ne travaille plus du moins pendant un mois on va voir ce que ça donne c'est un peu particulier comme comme situation de nouveau ce que ouais je sais pas trop comment ça va se passer donc voilà je vais continuer les les vlogs prévisions du coup pour ce nouveau mois je sais pas du tout comment ça va se passer j'aimerais beaucoup continuer les les vidéos parce que du coup je pourrais m'installer je pourrais faire du coup plein de choses de nouveau avec une nouvelle déco tout ça donc à voir ce que je pense que mon frère va travailler donc ce que lui bah vous savez il travaille dans un dans un lieu de bricolage tout ça il travaille dans un castorama à la sécurité donc ouais à voir ça prend fort on a tout remis en place ça fait bizarre tout remis en place mais il y avait le bureau et tout c'est tout propre ouais et l'eau tous j'espère que vous allez bien avec pourquoi tu rigoles oh elle n'est pas habituée c'est pour ça bon en fait là j'attends je suis chez ma meilleure amie elle habite mais on te voit pas en fait on voit que moi en fait de quoi tu taches on voit que moi on voit que ma tête et mes boutons j'attends à ce qu'elle elle habite juste en dessous de chez moi et en gros j'attends ma mère faire l'état des lieux on a tout fait le ménage hier soir ça nous a pris vraiment là la journée heureusement ma mère a été là je me suis dit je vais la remercier en vidéo parce qu'elle va regarder la vidéo elle va attendre que je la remercie mais oui heureusement qu'elle a été là sinon ça aurait été un peu compliqué là on attend que ma mère elle arrive pour pouvoir faire l'état des lieux donc de cet appart de cet appart c'est que bah du coup officiellement on a commencé un peu à nettoyer le le nouvel appart j'ai pas trop filmé hier ce qu'on a fait vraiment des allers-retours ça a été chiant il y avait carrément beaucoup 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 de monde en ville c'était assez impressionnant même pour se garer ça a été assez compliqué donc voilà pourquoi j'ai pas trop filmé je vais essayer de filmer un petit peu aujourd'hui parce que du coup on va un peu aménager on va un peu ranger en trottes moi j'aurai que ça à faire donc voilà pour cette journée c'est bon le port est verrouillé ohlala si c'est bon vas-y c'est bon nickel bon et ben voilà c'est la fin le portail se ferme et bien voilà bienvenue dans le nouvel appart je suis trop trop contente donc là j'ai attendu que que ma mère soit partie pour pouvoir un peu vous faire faire la visite je vais vous faire une petite visite mais voilà faites pas attention ce qu'il ya du bordel de partout donc en gros quand vous rentrez voilà donc la toilette exceptionnelle de ce côté la salle de bain je suis en train de tout installer là c'est carrément la pièce à vivre je pense qu'on va mettre le canapé quand on en aura un comme ceux ci on l'aï à la table basse qui est l'appareil en biais là on a la petite télé mais on va prendre une plus grande et donc un peu plus tard en fait en allant la plaine donc voilà le nouveau frigo je suis trop contente on l'a reçu tout à l'heure donc là on a déjà installé des petites choses donc là en fait c'est mes potes qui m'ont qui m'ont vendu des meubles donc en fait je suis très contente d'avoir d'avoir des meubles c'est plutôt cool donc là la cuisine elle est comme ceci donc voilà ça fait cuisine mais toujours plus grand que ce que j'avais auparavant donc là on a le débarras entre autres c'est là où je mettrais tout ce qui est boîte de concert les les petites choses comme ça je peux éventuellement mettre une machine à laver là on a deux chambres donc là ça va être la chambre de mon frère donc là qui il ya le lit qui est là fera qui le pose et là ici ben c'est ma chambre tout en bordel donc voilà là le grand dressing je suis trop contente il est super bien et bon bah après là je vais essayer de faire le maximum pour pour que ça soit potable et aïe il y en a de partout et du coup bah j'ai un petit balcon qui donne juste sur un petit balcon il est quand même grand mais qui donne bien sur la rue c'est pas trop mal donc voilà où on en est donc là il est il est 14 heures passées je vais terminer de faire la salle de bain faut qu'à tout prix je j'ai fait un petit peu la la ma chambre parce que dimanche soir je vais dormir je vais dormir ici donc ce que j'ai appris que je devais travailler la semaine prochaine qu'on va recevoir les scolaires maintenant donc on verra bien à ce moment là comment ça ça se passe donc du coup je pense que je vais pas trop trop filmé parce que ça va être galère on fera pas attention à ceci encore j'ai l'impression que c'est ma semaine je sais pas ce qui se passe comme ce que je vous ai dit j'utilise les produits Kylie Skin en ce moment mais genre vraiment beaucoup beaucoup en fait genre la crème hydratante c'est devenu ma crème hydratante je pense que c'est à côté de ça que j'ai des boutons donc j'ai envie de vous faire un retour sur youtube de la marque carrément parce que là voilà avec la lumière vous voyez très bien que là là j'en avais un là et un là aussi ouais c'est déjà pas mal que j'en avais de partout donc bah j'ai très envie de vous faire un retour complètement négatif de toute façon donc faut que je reteste un peu les produits je suis choquée est-ce que la mousse de douce là je suis choquée est ce que la mousse pour le visage est devenu presque jaune c'est inquiétant je vous ferai voir ça de toute façon un petit peu plus tard parce que là je suis vraiment en mode aménagement moins de bordel je vous reprends maintenant c'est 6h je n'en peux plus c'est je suis rafatiguée ma mère du coup elle était partie vers 14h donc là on a plutôt pas mal pas mal aménagé ça ressemble enfin j'ai pas mal aménagé cette après-midi parce que du coup elle est partie à 14h ça ressemble un peu plus à quelque chose cuisine du coup on a fait ça comme ça on a mis la cafetière c'est cool je vais pouvoir enfin faire vraiment café et tout mon truc à smoothie enfin bref on a on a tout mis là dans ce placard là on n'a encore rien mis tout nettoyer ici tout est propre là je pense que sur sur celui ci ce que je me dis faudra bien que je fasse à bouffer enfin pour cuisiner on va dire si je vais couper des choses je pense qu'on va mettre une plaque en en bois quand on coupe la viande quand on coupe les choses donc je pense qu'on va mettre ça plutôt de ce côté là dessous ben on a mis tout ce qui est petit déj ouais mes shakers un petit peu tout ça je pense que je verrai un petit peu plus tard comment je vais faire du coup on a décalé non là là ça c'était là donc ça on y laisse là là j'y ai mis tout ce qui est assiettes verts parce que du coup tout mes trucs de challenge j'ai mes verres en plastique j'ai je vais pas les garder je pense je vais garder juste pour les soirées micro-ondes pour le thé là j'y mettrai du coup tout ce qui est les couverts faut que j'achète des petits trucs pour pour mettre dedans là les les casseroles donc du coup finalement ouais le ce meuble est plutôt très bien du coup le voilà mon super mon super frigo il a pas mal de place donc donc du coup j'ai pris un continental edison on verra bien ce que ça donne je vais ouvrir juste pour vous faire voir ce que ça donne je l'ai pas j'ai pas branché ce que dessous il ya encore le plastique j'ai pas envie que ça crame on sait jamais il ya quand même pas mal de deux places c'est plutôt bien même là je trouve que là pour mettre les légumes enfin il ya quand même énormément en deux places c'est plutôt cool au niveau du congèle c'est pareil les bacs ils sont quand même assez grand donc je vous dirai au fur et à mesure mais pour l'instant je suis plutôt bien contente faut qu'on installe les les poignées qui sont juste ici et après ça ira mieux là il ya un petit peu moins de bazar bon la chambre à mon frère j'ai pas vraiment touché ce qu'il y avait juste ma valise et voici la chambre du coup mon petit matelas gonflable qui sera bien l'affaire bon je suis bien contente il y avait plein de fringues de partout c'était horrible et là j'ai commencé à bien ranger tous mes vêtements là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tous les pantalons qui va par couleurs mais là en gros tout ce qui est un petit peu coloré là les jeans et là tout ce qui est en rapport avec le noir bon sauf ma jupe suédi parce que bon c'était une jupe dessous tout ce qui est sous vêtements chaussettes culottes en bref voilà sous vêtements là dessous j'ai mis toutes mes grosses écharpes mes trucs un peu moumoutes à côté j'ai mis mes talons ce que je savais pas quoi en faire il ya toutes mes doudounes de ce côté faut que j'en remette sur vinted là c'est bien j'ai mis revoir c'est trop cool de ce côté ben voilà et là il ya tous mes toutes mes vestes tous mais tous des manteaux là dessous pour l'instant il n'y a rien du tout mais je pense que je vais y mettre des des chaussures je sais je sais pas trop comment je vais faire pour l'instant et de ce côté là j'ai voulu faire en hiver hiver pyjama retrouve dans cette nouvelle journée le déménagement du coup est terminé aménagement un petit peu aussi je pense qu'aujourd'hui je vais faire un petit peu de ménage où on est désolé pour ma tête ce matin j'ai amené mon petit frère à l'école j'avais pas envie de m'habiller et voilà cet après-midi je vais voir une copine qui va me faire mes sourcils un parce que là c'est horrible et je me vois mal vous faire une vidéo make up avec des sourcils qui sont dégueulasses faut dire ce qui vous refaire voir où ça en est donc là bas du coup ça s'est rempli parce que bien évidemment on a fait les courses enfin à par terre là dans le salon donc cette étagère est en pièces détachées parce que bah en fait j'ai voulu tenter de la monter sauf que bah merci castorama mais dedans il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit donc du coup bah j'ai laissé là comme ça pour que pour qu'on puisse faire ça avec mes parents une prochaine fois ce que vu que je n'ai rien du tout au niveau de la cuisine bah il n'y a rien de nouveau si ce n'est que faut que je fasse la vaisselle rien d'exceptionnel là je prévois de mettre une planche que j'irai voir chez casa quand ça sera de nouveau ouvert pour pouvoir couper ou quoi que ce soit pour que ça soit un peu plus pratique le frigo marche à merveille je vous mettrai en lien le descriptif du frigo que si ça vous intéresse de voir sur ses discours de quoi il s'agit pas moi pour ma part je suis très très contente il prend juste la place qu'il faut on a juste pas encore mis les poignets ça on le fera plus tard au niveau de la place bon ben là je vais voir ce que j'ai mis dans mon frigo je m'en fous ça c'est pas très grave mais on peut quand même mettre pas mal de choses je suis contente pour le le bac parce que là on a mis plein de choses et encore il n'est pas plein je n'ai encore rien mis au niveau du du congélo j'attends un petit peu ce que je pense que mes parents vont peut-être me donner des petites choses de la maison ça serait cool la table on croirait pas comme ça mais c'est une table de camping 1 les les pieds se plient toujours vraiment la table de camping pour les voir ça ressemble à rien mais avec la nappe je trouve que ça fait quelque chose donc je pense que ça fera plutôt bien pour le le moment donc je pense que je vais attendre ben un petit moment avant de de la changer donc j'en suis plutôt contente les chaises c'est mes parents qui me les ont donné pour l'instant donc on peut plutôt dire prêté pareil elles font plutôt bien l'affaire il m'en faut juste deux pour mon frère moi même et pour mettre dans ma pièce pour faire mes make up tout ça là il ya encore un petit peu de bordel bon bah faut que je range au fur et à mesure mais ça 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 viendra j'ai voulu tenter un petit sapin je me souviens plus qu'elle était là j'ai tenté de faire la table basse mais bah voilà il ya tout qui est là il ya des choses que j'ai pas réussi à faire pareil je vais attendre que mon père m'aide à le faire donc tout ça ça se fera normalement demain ce que j'ai cru comprendre que demain on recevait le matelas de mon frère donc ben on va on va faire son liste que lui pour l'instant dans sa chambre elle ressemble à rien on a mis un petit lit comme ça mon miroir pour l'instant mais je pense qu'il va rester ici il faut qu'on installe son cas mais voilà c'est des choses qui arrivent vraiment au fur et à mesure ma chambre est un bordel sans nom un bon bah déjà j'ai mon maître la gonflable qui est plutôt bien il fait plutôt bien l'affaire je remercie il est haut parce que franchement sans lui j'aurais pas de lit ça sera un petit peu compliqué mon dressing est enfin donc à tout qui est plié enfin tout qui ressemble à quelque chose je suis trop trop contente et en fait au final je me rends compte que bah il me faut bah vraiment toute la place du dressing je suis désolée pour mon petit frère mais au final heureusement que bah lui il a il a des dérangements dans son dans son lit au final ce qu'il me faut vraiment toute la place je suis dégoûtée pour lui même et du coup bah au niveau de la pièce make up normal ça aurait dû être la pièce pour pour mon frère en fait c'est ce que j'aurais voulu mais vu que actuellement ce n'est pas possible donc la pièce make up sera dans dans ma chambre donc là vous pouvez le voir j'ai carrément tout installé mon père il m'a donné deux tréteaux avec une seule une planche j'ai encore pas mal de bordel dessus mais il faut que je range faut que je que je trouve ma nouvelle organisation faut que je mette ma ring light enfin voilà mais sinon le plus gros est déjà fait je trouve que c'est plutôt pas trop mal je me sens déjà moins à l'étroit que dans l'autre l'autre pièce donc enfin dans l'autre pièce l'autre appartement oui on peut considérer ça presque comme une pièce au niveau de la salle de bain bah voilà j'ai carrément bah tout tout rangé il reste deux trois trucs de ce matin que j'ai pas rangé j'ai fait il y avait déjà les étagères qui étaient déjà ici j'ai fait un haut avec tous les parfums pareil il faut que je range que je revois un peu ce que je mets en priorité là pareil j'ai fait mes brumes les crèmes que je mets en ce moment mon homicélère enfin un peu tous les trucs qui me sont pratiques ma boîte à bijoux mon lisseur qui est par là le dessous le street nécessaire mouchoir enfin voilà et là j'ai mes médicaments qui sont encore là en fait j'aimerais bien trouver des sortes de paniers en osier pour mettre dedans ou des choses pour ranger que ce soit assez utile on va dire donc dites moi dans les commentaires si vous avez des petites choses des choses comme ça pour ranger vos médicaments vos petites choses qu'on veut pas forcément que ça se voit et voilà bah après la baignoire est quand même assez classique j'aimerais bien mettre un petit meuble par là ou pareil un truc par là pour tente j'ai reçu des petits colis lui je l'ai reçu avant-hier celui-ci et celui-ci aujourd'hui je me suis dit ça pouvait être cool de vous faire aussi le petit unboxing de ces produits là donc dans celui-ci j'ai reçu une crème pour le contour des yeux c'est une crème de chez bobby brown donc je connais le make up mais je ne connais pas les cosmetos donc c'est vrai que ça peut être cool et comme ce que de toute façon j'ai fait une story déjà sur instagram je connais le make up bobby brown mais la cosmétique je ne connais pas du tout donc c'est vrai que c'est très intéressant en ce moment j'utilise Kylie Skin et Nocibe pour le contour des yeux je suis pas trop contente de Kylie Skin je pense que je vous ferai un petit retour parce que bah voilà j'ai des petits soucis avec et du coup ouais à tester celle-ci et ça ça m'intrigue ensuite je suis ambassadrice la roche posée pour ce produit là qui est une eau micellaire bifasée ouais ultra apaisant j'imagine innovation enfin bref voilà je vous en parlerai via instagram si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et je suis contente parce que j'en avais presque plus de l'eau micellaire parce qu'en ce moment j'utilise celle de chez Avril et du coup ça c'est une marque qui est pas mal pour la peau apparemment donc ouais je vous en parlerai un petit peu plus petit aparté sur mes ongles alors pour ceux qui ne connaissent pas on va essayer de mettre un petit peu plus de lumière voilà c'est de la porcelaine j'en avais mais vraiment jamais fait je trouve ça mais vraiment sublime en plus là elle m'a bien fait les ongles carrés ça change un petit peu je trouve que c'est assez nude et j'étais en flip parce que mes ongles commençaient un peu à se casser sur les côtés ils étaient vraiment super longs là je trouve que c'est vraiment la bonne la bonne longueur et même la couleur est vraiment sublime donc je vous mettrai en lien son instagram vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait parce que franchement elle fait un super travail je suis trop contente pareil que les autres produits je vous en parlerai via mon instagram beauté donc là dans cette routine j'ai reçu quatre produits dont une lotion purifiante au pamplemousse rose qui purifie et qui clarifie la peau ensuite un gel nettoyant exfoliant je kiffe ce genre de produit je trouve que c'est tellement bien donc justement purifie désincruste les pores ensuite il s'agit d'un masque deux en un donc il nettoie élimine les imperfections désincruste les pores également faut que je regarde si tous ces produits là ont un ordre précis vu que on m'a dit que c'était une routine donc à voir si je dois utiliser tous ces produits en même temps et du coup dernier produit j'imagine que c'est une crème hydratant ce que je vois marquer hydrate et réduit les imperfections donc soins matifiants donc je suis trop trop contente non mais moi il m'en faut tellement peu dès que je reçois un colis ou quoi j'ai l'impression que c'est que c'est noël donc voilà j'espère que cette petite unboxing vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette unboxing là ce sont des produits qui vous intéresserait que vous auriez envie que je vous parle en vidéo ou voir plus en post Instagram donc dans tous les cas je pense que je vais le faire parce que les produits ont l'air super bien donc là il est une heure et quart je viens de finir de manger j'étais en train de regarder ça au Spark ouais je me suis mis à regarder ça je viens de finir ma série qui est il y a 12 saisons c'était long je regardais Airpland c'est un truc de gamin ça oui mais je regardais ça quand j'étais petite avec ma soeur et je regrette pas parce que 12 saisons c'était long un peu mais je regrette pas donc là je pense que je vais commencer à vous faire le montage de ce vlog parce que j'ai peur que ça soit un petit peu long comme ce que je vous ai dit ce genre de vlog déménagement ou quoi ça se fera vraiment au fur et à mesure je pense que je l'arrêterai demain parce que demain on va dire c'est le dernier jour on va dire où on va faire on va monter des meubles on va monter il y a mon frère donc voilà et après ça se fera par étapes si un jour je fais une décoration exprès pour une certaine pièce je vous ferai le vlog pour cette pièce en question voilà voilà on fera pas attention au mur derrière j'avoue parce que c'est sale ça me fait un peu bizarre en fait ce mur là il est bleu là avec la lumière ça fait pas très chouette mais en gros avec la lumière ça fait un bleu comme ça mais en fait moi j'ai carrément envie de tout repeindre en blanc pour que la pièce make up soit vraiment lumineuse et que ça soit bien quoi bon je pense qu'on va arrêter le vlog ici vous pouvez voir que mes sourcils sont faits je suis trop contente enfin mes sourcils sont faits je suis trop contente ma copine elle les a bien fait elle m'a tout bien fait au fil elle m'a redonné la forme et je suis trop contente parce que je me dis pour faire les make up ça sera top et aussi elle m'a enlevé la moustache trop contente bah voilà je suis brune donc évidemment ça se voit aussi le vlog va s'arrêter ici parce que ma mère je lui ai téléphoné et m'a dit que bah non en fait mon frère c'était débile croyait que le matelas allait arriver demain et au final bah non il arrive pas demain enfin si il arrive demain mais chez mes parents bon du coup ils vont l'amener lundi donc je les verrai que le soir donc j'espère que ce vlog on adore la petite ombre hein la lumière est pas bien inclinée si je me tourne comme ça oui ça passe j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez envie de revoir un peu plus ce genre de vidéos bon bah ce qui est avec moi c'est sûr et certain que je vais pas acheter des meubles comme ça en claquant des doigts en sortant tout le fric de la banque je n'ai pas d'argent comme ça qui tombe du ciel pas encore hein ça serait tellement merveilleux donc voilà vous avez vu un peu une petite partie je pense que je referai un vlog quand ça avancera peut-être quand j'aurai mon lit ça peut être cool c'est voir un petit peu où est-ce que je l'ai acheté et je pense que dans un ou deux mois je vous ferai un peu un sort de recap comment a évolué l'appart parce que j'ai encore plein de choses à installer il y a des choses que je veux rajouter j'aimerais mettre mes rideaux j'aimerais bien mettre une lampe des choses un petit peu comme ça qu'on puisse vraiment avancer qu'on ait vraiment cette impression que c'est un vrai appart du coup bah je me sens un peu plus chez moi et voilà donc là je vous laisse on est vendredi il est 19h54 je me suis calée devant South Park j'espère que cette vidéo vous aura plu on se fait bientôt pour la prochaine bah du coup dans la chambre j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me faire des commentaires des pouces en l'air et de vous abonner bien évidemment sauf si c'est déjà fait mais bon si c'est pas fait et bah abonnez-vous parce qu'on est bientôt 800 c'est cool direction les 900 et après direction les 1000 hein je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt pour la prochaine ciao ciao